... Rarement aura-t-on vu une relation si profonde entre une population et un ouvrage d'infrastructure. Dans la région de Pierreville, nombre d'histoires personnelles sont associées au pont David-la-Périère. Ce monument, sur le plan de l'ingénierie, porte le nom d'un ancien maire de Pierreville et ex-député de Yamaska qui avait plaidé pour sa construction. Il est mort l'année de son ouverture en 1932. Après plus de 80 ans de fidèle service, le pont tombe sous le pic des démolisseurs en 2013. Le ministère des Transports avait rendu son verdict six ans plus tôt. Arrivé à la fin de sa vie utile, le pont David-la-Périère apparaît techniquement impossible à réparer. Il faut en construire un neuf et ce, malgré le souhait des communautés de Pierreville, Saint-François-du-Lac et de Danac, de préserver cette pièce patrimoniale. Il y a comme un attachement un peu familial, je dirais, au pont. Tout le monde a comme sa petite bride d'histoire qui va avec le pont en tant que tel. Dans le cadre d'un film documentaire co-réalisé avec Benoît Thomassin en 2013, Yann Deschenaux met en scène des témoins de l'ouverture du pont qui vient mettre fin à l'isolement de part et d'autre de la rivière Saint-François. Les communautés de Pierreville et de Danac sont désormais reliées à Saint-François-du-Lac. Voilà enfin fini l'époque de la traverse en bac sur l'eau. Puis tu sais, ça a été un symbole aussi parce que je pense que le monde a vu ça comme un événement de Pierreville ou Saint-François, en tout cas la région, genre, a devenu plus grande, plus importante. Le pont de 1932 est l'un des premiers du genre au Québec, comme le mentionne le pierre-villois Paul Schooner. Les structures de ponts dans le temps, si on pense au pont Jouard-de-Quartier, au pont de Québec, la superstructure supportait la surface utilisable, tandis que le pont de Pierreville, la structure portante était sous la surface utilisable. En circulant, il n'y avait absolument rien au-dessus de nous autres. Certaines histoires reliées au pont sont tragiques. La pire date de la construction en 1931. En ce jour de novembre, la noirceur est tombée lorsque cinq ouvriers sont ensevelis sous une masse de terre qui se détache de la paroi du trou qu'ils creusent. Tous perdent la vie. Le président de la Société historique de la région de Pierreville, Réjean Descoteaux, raconte ce qui attend son père, entrepreneur funéraire, après avoir passé une soirée et une nuit à nettoyer et à préparer soigneusement les dépouilles. La compagnie qui devait défrayer les frais funéraires n'a jamais payé parce que la compagnie a déclaré faillite. Mon père, qui est très, très philosophe, qui a fini par dire, mais écoute, c'est pas si grave que ça. Au moins, ces dépouilles-là, ils ont eu des sépultures qui étaient décentes. Dans le registre des faits cocasses, plusieurs concernent les percepteurs qui se sont succédés à l'entrée du pont. Tous les moyens étaient bons pour échapper au péage. Rouler à toute vitesse, se cacher dans des charrettes de foin ou utiliser le pont des trains. Et pour avoir ce poste, il fallait avoir voté du bon bord, comme le raconte Paul Schoener, ex-député de l'Union nationale. Le lendemain d'une élection, quand les libéraux ont perdu le pouvoir, déjà, il y avait des gens de l'Union nationale qui étaient prévus pour aller collecter. Et puis, un de ces gens-là s'était présenté au poste, avait enlevé la casquette du collecteur libéral pour se la mettre sous la tête et se dire, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui collecte. D'autres témoignages portent sur Pierre Lecoq, un aviateur casse-coup d'origine française, membre des Forces canadiennes, qui, pour impressionner une jeune femme du village, survole les environs. Chaque dimanche après la messe, le pilote fait ses cascades au-dessus du pont, donnant parfois de bonnes frousses à certains spectateurs, comme ce vendeur du ville à chauffage qui observe la scène monter sur son camion. Il a vu arriver l'avion et il pensait qu'il allait se faire frapper. Il a tellement eu peur qu'il a sauté en bas du camion. Théâtre de grandiose coucher de soleil, le pont David Lapérière sert souvent de décor pour se faire prendre en photo. Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent que le vieux pont n'avait pas qu'une valeur patrimoniale, mais aussi sentimentale. C'est par un feu d'artifice que les gens du bassin François lui ont fait leurs adieux en janvier 2013 avant qu'il ne soit démoli. Le nouveau pont porte toujours fièrement le nom de David Lapérière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada